Et bonjour ! Bonjour ! Bon, vous êtes réveillé dans le public ou ? Je n'ai pas entendu ! C'est mieux ! Ça avait l'air de dormir un peu quand même. J'espère que vous êtes prêts sur vos meilleurs roules, tournes, dash et oui ! Parce que ça va aller dans tous les sens avec Shovel Knight King of Cards. Tout à fait ! Est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce que c'est que ce jeu par rapport à la licence Shovel Knight en global ? La licence Shovel Knight, c'est un jeu qui existe depuis presque dix ans, qui fêtera ses dix ans en juin de cette année. Il y a eu quatre DLC, il y a eu Shovel Knight, qui a été speedrunner à Speedon 2, et il y a eu Plague, Spectre, et là King of Cards, donc King Knight, qui sera speedrunner. Pas par mois, bizarrement, d'habitude, c'est toujours moi qui fais les Shovel Knight, mais là j'ai trouvé un autre français super bon, qui a le deuxième meilleur temps mondial, qui l'a eu le record du monde pendant trois ans, et qui est le meilleur français. Et un tonnerre d'applaudissements pour Magic Madman ! Allez, bonjour ! Donc Magic, énorme, brut, Explode, vétéran de la communauté Shovel Knight, et moi, illustre juste un glus là qui passait, qui a dit... Un rocher qui est posé là ! Je peux commenter votre truc, là, ça a l'air marrant. Ça a l'air rigolo ! Et donc, on va passer sur le début de la run. Magic, il y avait normalement une incentive qui consistait à valider l'armure polychromatique. Ah, c'est bon, j'ai déjà mis... Et c'est bien celle-ci, c'est bien Snamet, effectivement, la communauté Mintos a enfin gagné un renem, bravo ! Parfait, bravo ! D'accord, alors... Il y avait un no match, 7769 euros de récoltés contre 887 pour le deuxième, voilà. Tout simplement, donc merci à vous tous. Donc c'est un peu plus de quasiment 20 000 euros récoltés grâce à Shovel Knight tout seul. C'est fou ! C'est fou ! Et du coup, l'armure polychromatique, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'à chaque fois qu'on va dash, à chaque fois qu'on va se prendre un coup, à chaque fois qu'on va taper un ennemi... Ou taper un mur, même. Ou taper un mur, même. L'armure va changer de couleur. Attention, une des couleurs, c'est invisible. Donc, Magic Man Man va devoir parfois faire avec... Surprise, tu ne vois plus ton perso ! On va se lancer ça ? C'est un peu mou tout ça, hein ? Est-ce qu'on va se lancer ça ? Voilà. Magic, tu nous fais un décompte ? Bah oui. Je me mets là, c'était l'endroit. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Ah bah là, l'hyper vitesse, vous allez en avoir, parce qu'on va tourner dans tous les sens. Il va y avoir des hyper roulades, surtout. Des hyper roulades, et puis notre personnage va tourner et va faire la toupie quand il va rentrer en contact avec un mur. Donc on voit que King Knight, c'est un perso qui est très inspiré des Wario, en fait. Principalement Wario Land 3. Principalement Wario Land 3, avec ce coup d'épaule, ce tackle, qui, à chaque fois qu'on va taper un mur, un ennemi, on va en plus rebondir et on va pouvoir récupérer notre dash. Et beaucoup du level design, c'est des ensembles de niveaux qui sont très courts, mais qui sont très techniques. Oui, effectivement, comparé à tous les autres DLC, les niveaux sont extrêmement courts. Et King Knight peut cancel son dash par une petite roulade qui est toujours une attaque. Et l'avantage de ça, c'est que, comme vous pouvez le voir, de temps en temps, quand il y a un bloc qui est destructible via un seul coup, la roulade permet de passer au travers, ou par exemple les bullies, ici aussi. Et là, on va récupérer de temps en temps des petites médailles dont on aura besoin plus tard pour acheter un petit objet. Et je ne vous cache pas, ça va beaucoup rouler avec. Oh oui. Et voilà, et donc vous voyez votre King Knight préféré qui tourne et qui tournicote dans tous les sens. Et vous voyez qu'on est déjà sur le deuxième niveau avec les bangers de... Jack Kaufman, toujours le même, le même café Chantaé, pareil. Chantaé qui a fait un autre jeu aussi qui s'appelle Legend of Cape, qui est très cool. Il a fait vraiment beaucoup, beaucoup d'OSP de jeux vidéo et à chaque fois, c'est absolument incroyable. On fait ici attention à ne pas se faire toucher par le blob qui a des mouvements RNG. Et on essaye de profiter des positions des ennemis. Encore une fois, là, on est à deux, trois apparitions de l'invisible, voire plus. On est déjà à plus. Il est de nouveau là. Il y a eu double invisibilité au début aussi, donc on en a déjà eu quelques-uns. Très joli petit skip ici qui consiste à utiliser le rebond de l'ennemi une fois qu'on lui dash dedans pour rebondir dessus avec la toupie. Et une fois qu'on a rebondi dessus, on re-récupère notre dash. Et si on dash à ce moment-là contre le mur, on continue de rebondir et de grandir. Et une petite médaille qui est récupérée ici, on va avoir besoin de... Six médailles au total. On va avoir jeté un objet assez tôt dans la run d'ailleurs. Ça ne sera pas long. Bien joué. Et là, on va voir notre maman. C'est ça. King Knight, il n'a rien d'un roi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de rois dans l'histoire. Mais King Knight n'est pas un roi. C'est un chevalier qui veut être un roi et qui est soutenu très fort par sa maman. Mais lui, il n'est pas spécialement très gentil avec sa maman parce que sa maman lui avait demandé d'aller chercher quelque chose. Il ne l'a pas ramené. Il n'en a un peu rien à tirer. Donc voilà, c'est un peu un gamin... Un peu dommage. Un gamin gâté. C'est un gamin gâté en pleine crise d'adolescence. D'ailleurs, si les gamin gâtés pouvaient faire des dons, ce serait pas mal. N'hésitez surtout pas. Et donc, on voit qu'on retraverse des mondes qui sont à l'image des mondes emblématiques de la série des Shovel Knight. Et qu'il y en a plusieurs. Comme on l'a dit, la campagne de King Knight a beaucoup de niveaux très courts. Mais du coup, il y a beaucoup, beaucoup de niveaux partout. Et il y a notamment tout un système de sorties, un peu à la manière des Mario Bros. Non, Super Mario Land 3, pardon. Où, en fait, dans les niveaux, il y a des sorties cachées, des sorties secrètes. Et en fonction des sorties que vous prenez, vous allez débloquer des niveaux différents. Et ça va concrètement influencer votre déplacement macro, le déplacement général que vous faites sur le monde. Et ça fait partie de la route de bien choisir dans quel monde on va aller. Donc, parfois, vous allez voir des strates qui vont consister à aller chercher certains petits éléments de décor pour trouver des passages secrets. Et tandis qu'on arrive sur le premier boss. Qui est le pire. Un des pires, dès le début. Parce que ce boss, en fait... Il faut faire attention. En fait, King Knight a un système de vie qui est très particulier comparé à d'autres personnages. C'est qu'il n'a que 4 points de vie. Et c'est 4 vrais points de vie. C'est pas genre bien joué. C'est vrai, il était gentil. C'est ça. C'est un boss qui est vraiment très, très aléatoire. Il n'y a pas moyen de le manipuler. Et il a le moveset de Specter Knight tel qu'on le contrôle dans le DLC. Et Specter Knight doit être l'un des persos les plus pétés de Shovel Knight. Il est assez fumé, ouais. Dans son propre DLC. Il casse la plupart de ses propres niveaux en termes de design. Ce qui est assez bizarre. C'est ça. Et avoir un perso... Enfin, affronter un perso avec un tel moveset. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point il est aussi fort. Ici, on est censé faire un petit niveau de Justus. Qui est tout un système de cartes inspiré du triple triad de FF8. Et un espèce de mélange avec celui de FF9 aussi. Et en fait, on peut juste partir et ne pas le faire. On n'a pas le temps. Et on arrive dans notre hub principal. Le vaisseau. Alors, normalement, dans une run de Shovel Knight, tu m'expliquais. Explaut qu'on n'a pas le droit de revenir au menu principal. Même formellement interdit dans le règlement. Sauf spécifiquement pour cette run-là. Parce que dans cette run-là, ça fait gagner beaucoup de temps. Et donc, on s'est dit qu'on va plutôt favoriser le confort des runners. Plutôt qu'une règle qui n'a pas de sens pour cette run-là en particulier. C'est ça. Parce que sinon, tu dois marcher. Tu dois sauter en dehors du bateau. Il y a toute une longue animation. Tu as un petit bruit et tout. Alors, c'est très drôle. Mais le truc, c'est que comme tu dois le faire vraiment entre chaque niveau. Et qu'il y a beaucoup de niveaux. Ça peut être assez long. Et tu dois le faire après chaque boss aussi. C'est un enfer. Et donc là, si vous avez joué à la campagne Shovel Knight, vous vous rappelez que ce monde-là, c'est le monde à la fin duquel vous affrontez King Knight. Mais du coup, si c'est King Knight qu'on joue et qu'on est dans le monde de King Knight, qu'est-ce qu'on va voir ? Qui va-t-on affronter ? Eh bien, le roi de Pridemore. D'où le nom du château. C'est ça. Et oui. Et donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, vous avez vu que l'anneau qu'on a récupéré à la fin du monde, c'est un anneau rouge. Et les anneaux rouges vous débloquent les sorties cachées. Les anneaux jaunes vous débloquent les sorties normales. Et surtout, cette sortie cachée nous permet d'accéder à cet objet, le manteau de girouette, qu'on va appeler très gentiment Roulicap, juste pour cet événement. Comme ça, vous pourrez créer vos meilleurs roulades et vos meilleurs roules pendant tout le long de ce speedrun. C'est ça. Et donc, à chaque fois qu'on active le roulis manteau, on va rouler. Et en roulant, on a notamment une propriété qui est très appréciable, c'est le fait d'être totalement invulnérable. Et on va récupérer, accumuler la puissance des attaques qui nous touchent. Et en relâchant la Tournicap, on va pouvoir décharger cette attaque et ça fait énormément de dégâts. Ça peut faire jusqu'à 3 dégâts. C'est énorme. Sachant que quand vous voyez les points de vie des boss, c'est des espèces de petites bulles. Chaque bulle contient 2 HP. Quand elle est pleine, elle vaut 2. Quand elle est à moitié pleine, elle vaut 1. Et donc 3, ça vire une bulle entière et une moitié de bulle à côté. Et c'est ce qui rend le NU% assez intéressant parce que ça nous permet de détruire pas mal de boss. Dont un qui va arriver tout de suite. Celui-là, on ne le détruit pas. Non, mais ça va quand même aider. Oui. Et là, ça roule. C'est parti. Sachant que c'est très, très difficile d'enchaîner des roulades parce qu'il faut vraiment appuyer à des timings très précis sinon King Knight s'arrête, tout simplement. Le timing est très serré, oui. Et là, il va tenter... Ah, il l'a raté, dommage. En fait, il peut cancel le rebond. Donc quand King Knight fait une pirouette, il rebondit sur des blocs, sur les checkpoints, comme ici, par exemple. Et en fait, à la frame press, vous activez la roule cap, ou la roule imorento, comme vous voulez. En fait, ça permet d'annuler le... Ah, il a réessayé. Non, allez. Elle est raté. Voilà, comme ça exactement. Et ça évite le rebond. Parfait. D'ailleurs, vous avez vu un truc très intéressant. On est passé à côté de notre checkpoint. Les niveaux de King Knight contiennent assez peu de checkpoints. Généralement, 1. 1, voire 2. 1, voire 2. Mais quand vous arrivez sur un checkpoint, vous avez la possibilité de le détruire. Et quand vous le détruisez, le checkpoint contient énormément d'argent, ce qui est très pratique. Et quand vous activez le checkpoint, vous voyez combien d'argent il y a dedans. C'est ça qui le rend intéressant. Et là, on est parti pour le roi Proudmoore. Proudmoore, pardon. Donc là, on essaye de lui rebondir sur la tête. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on tape un ennemi trois fois de suite, il y a un petit cœur qui pop. Sachant qu'on n'a pas moyen d'augmenter notre vie. Enfin, on ne va pas augmenter notre vie maximum. C'est très bien joué. Avant que le Griffon se mette à balancer des boules de feu absolument partout. Et un petit exploit accompli, parce que nous sommes sur une sauvegarde... Toute fraîche. Toute fraîche. Oui, toute propre. N'oubliez pas, parce que je le vois en bas en droite de l'écran qui a le fameux perleur King Knight. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à bourrer les dons. Et donc voilà, on s'en va avec le roi de Proudmoore, à dos de Griffon. Roi de Proudmoore, maître du justus incontesté. Oui, en fait, c'est un juge du justus. Et d'ailleurs, un truc très drôle, normalement dans le justus, pour devenir le roi du justus, ce que King Knight essaye de devenir, entre guillemets, vous devez affronter les juges du justus. Sauf que dans les règles, il n'y a pas précisé qu'il faut jouer au justus. Du coup, au lieu de jouer au jeu de cartes justus, ils se battent. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est comme ça. Les règles ont été mal écrites, je ne sais pas qui les a écrits, mais voilà. Vous avez vu qu'on avait économisé un petit paquet d'argent, et là, on l'a investi, et ce, dans une armure, la batterie brigandine, la brigandine de batterie en français. Tout à fait. Cette batterie brigandine, ça nous permet de charger un dash. Et donc, vous voyez que vous pouvez lâcher vos meilleurs « oui » à chaque fois qu'un dash part, parce que ce dash peut être annulé avec une tournicap, et cette tournicap vous redonne le contrôle aérien de votre personnage, donc vous pouvez à ce moment-là commencer à faire des dashs qui sont dans tous les sens, et en plus récupérer des mouvements horizontaux et partir dans tous les sens, et c'est vraiment très 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 stylé. Ça a l'air de rien comme ça, mais à chaque fois que vous faites une faute d'écart ou quoi que ce soit, King Knight tombe comme une pierre et normalement tombe dans l'eau et vous mourrez, et c'est ce qui arrive dans un playthrough classique. Là, c'est vraiment millimétré, et il n'y a pas une seule faute d'écart, c'est impressionnant. Et le niveau précédent n'en avait pas l'air, mais il était extrêmement difficile parce qu'un écart sur un petit bloc, c'était fini, ou très dur à récupérer du moins, puisque la Brigandine met beaucoup de temps à charger, mine de rien. C'est ça, il faut maintenir le bouton de saut chargé. Il y a pas mal de mécaniques comme ça qui reviennent dans les différentes campagnes des différents persos. Généralement, c'est surtout avec un système d'attaque. Là, c'est vraiment une amélioration de déplacement qui est aussi une amélioration offensive. Et alors, on va surtout l'utiliser pour gagner de la hauteur, mais ça peut être utilisé aussi pour aller vers le bas ou sur le côté pour étendre un peu le saut. Et là, vous voyez, c'est très très bien utilisé pour revenir. Sinon, il aurait fallu utiliser les différents ennemis et le décor pour pouvoir avancer. Et ça nous emmène au niveau de la sortie cachée. On n'a pas à expliquer parce que là, on est dans un niveau aquatique, donc la physique est différente. Le monde est beaucoup plus flottis. Il n'y a pas de système d'oxygène ou quoi que ce soit. Tant qu'on est dans l'eau, on est dans l'eau, mais tant qu'on est dans l'eau, on coule à une vitesse qui est très différente où on tombe dans l'air. Le jeu en général en termes de mécanique d'eau, c'est un des jeux les plus sympas que je trouve en termes de mécanique d'eau parce qu'il y a vraiment des jeux où c'est horrible. Là, ça va encore. Ce n'est pas trop problématique. Et donc, on arrive chez Explode dans l'Explodatorium qui est un niveau qui peut être très traître parce qu'il y a des plateformes qui ont l'air de rien. Et là, attention, on va pouvoir commencer à voir les batteries brigandines comme ça dans le neutral balancées dans le vie dans l'air. C'est ultra risqué mais c'est ultra swag. Magic vous sort les vrais points de style. Il va devoir aller recharger sa mana parce qu'il est un peu court. Voilà. Zéro de vigueur, 30 de vigueur. Et là, c'est parti. ça demande un rythme assez fou. Je suis le seul runner à faire ça. Applaudissements. C'est le seul. C'est le seul. Et donc, on a passé le monde de l'eau. On est encore une fois dans l'Explodatorium. Là, vous voyez un petit passage à gauche. C'est bonjour, passe par là et utilise la batterie brigandine. Et là, on va utiliser la batterie brigandine vers le bas. Donc, vraiment la toute puissance des dash dans tous les sens. Il a le petit projectile pour tuer le rat en avance. Comme ça, il ne nous embête pas. Parfait. Mais en plus, si vous combinez et la brigandine et votre coup d'épaule, ça vous fait vraiment un Mario Kart double dash. Vous pouvez aller dans tous les sens. C'est ultra utile. Et là, attention, petit passage secret. On passe par le haut. On récupère l'accès à la sortie secrète. Et maintenant, il faut aller à la sortie secrète. C'est déjà une première étape de réussir à trouver l'anneau rouge dans un playthrough classique. Mais ensuite, une fois que vous avez l'anneau rouge, il faut clear cette zone qui est généralement très, très difficile. Alors, ces ennemis que vous avez vus, les espèces de rats volants, c'est des ennemis qui sont absolument détestés de tous les joueurs de Shovel Knight parce qu'ils vous ont forcément fait perdre des vies. Ah oui, oui. En fait, ils sont un peu aléatoires, mais pas trop. Ils ont tendance à aller vers vous. Mais pas tout le temps. Et puis des fois un peu, puis des fois pas. C'est ça. Et comme King Knight, c'est la dernière campagne qui est sortie sur le monde de Shovel Knight, les développeurs se sont dit « Eh, vous aimez bien les rats qui volent ? » On va vous en décliner plein de trucs. Donc, dans ce niveau-là, je vais demander à la régie de mettre le son un peu plus fort parce qu'on va avoir un petit auto-scroller et j'ai une sale manie, on va dire, et vous allez peut-être comprendre pourquoi mon pseudo s'explique du rien, à chanter pendant cet auto-scroller et j'ai écrit une petite chanson justement pour rapport à ça. Il est de tradition que Exploud chante. Et j'ai dû réécrire la chanson parce que l'original n'est pas très... Politiquement correct. Exactement. Ou pas très family-friendly, c'est comme vous voulez, mais voilà. Mais là, c'est pur. C'est pur, là. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas très sympa avec King Knight, mais c'est tout. Oui, mais c'est King Knight. On a dit que c'est un adolescent en pleine prise. Encore une fois, vous voyez des très bons mouvements avec Brigandine Roulimanto. C'est parti. L'histoire de King Knight, je vais vous raconter Il n'est pas gentil avec sa maman chérie Contre Spectre Knight, il est sorti victorieux Être le roi de Justus le rendrait heureux Vers le beau château de Pride Moor il est parti Le roi devant son trône a été humilié Maintenant face au roi car pomme c'est pour Ce sera pour sa pomme Magic Madman Pas mal, pas mal Ah voilà, la petite danse Et donc on va arriver contre le roi car pomme Tout à fait Roi car pomme qui J'en ai plus J'en ai plus Ou alors il faut que je les invente au vol mais ça va être compliqué ça Donc le roi car pomme qui est une carpe croisée avec des pommes Et on va utiliser la toute puissance du roulis manteau qui va absolument détruire le boss Magnifique Puisque le boss a fait apparaître ses poissons de part et d'autre et on se plaçait sur le spawn des poissons pour charger Et le petit détail il a décalé le bateau à droite pour pouvoir partir plus vite du niveau Et oui Et d'ailleurs c'est Alors il y a une histoire qui est un peu drôle avec le roi car pomme C'est qu'en anglais il s'appelle pas car pomme Il s'appelle Trouple King Parce qu'en fait c'est une truite Ce n'est pas une carpe Mais ils ont voulu garder le jeu de mots en français Puis ils ont mis car pomme On nous ment Du coup on nous a menti C'est pas une carpe Nous avons été floués C'est honteux Nous avons été enduits C'est scandaleux Si vous voulez rembourser remboursez avec des dons J'ai envie de dire C'est ça Mettez des dons Team Truitt ou Team Carp Alors ça c'est Oui Ça c'est toujours dangereux parce que normalement vous pouvez passer sans péter les blocs mais s'il y a une frame ou si vous passez mal vous vous faites éclater par le par la plateforme qui bouge Ces espèces de pistons il y a un truc universel dans les Shovel Knight c'est comme dans les Mega Man si jamais et comme dans plein d'autres jeux si jamais votre hitbox se fait écraser entre deux éléments statiques de terrain c'est la mort instantanée vous n'avez pas de demi-mesure là-dessus Il y a une petite exception dont on parlera plus tard au niveau d'un boss mais c'est plus tard Et donc là vous voyez qu'il y a toute une mécanique à partir du moment où on tape sur certains pistons Ah bah voilà la démonstration par l'exemple la malédiction du commentateur C'est pas grave Mais ça c'est toujours moi à chaque fois que j'ai dit un truc c'est foutu Je le sais je devrais arrêter ça arrive à chaque fois que je commente une run Donc la dernière fois c'était double dash sur ma vocard j'avais dit un truc et ça s'est mal passé Voilà Et on utilise la brigandine pour taper dans les pistons et à chaque fois qu'on tape dans les pistons ça change de truc et c'est très bien géré Bien joué On arrive donc on est sur le niveau de Tinker Tinker qu'on ne croisera pas Non En fait tous les boss originaux enfin quelques boss originaux de Shovenite se trouvent sur la map et sont des boss optionnels qui sont pour la plupart assez durs Bon le seul boss original qu'on a de base c'est Specter Knight parce que c'est notre boss on va dire rival principal de cette histoire et on va rencontrer aussi un autre boss plus tard qui est aussi le boss final en théorie de Shovenite qui est l'ange en face mais ce sera beaucoup plus tard Nouvelle mécanique sur ce niveau les petits blocs bleus qui vont envoyer des charges électriques complètement à la verticale ou à l'horizontale ça dépend Encore une fois on utilise le tournimentau comme vous voulez vous l'appeler parce que ça vous donne de l'invulnérabilité et là vous voyez on vous disait à quel point les roulades c'est short et que la moindre erreur peut être absolument fatale et catastrophique Il y a aussi une situation où ça ne pourrait même pas être de sa faute parce qu'il y a un truc un petit peu bizarre avec Shovel Knight c'est que normalement le jeu tourne à 60 fps mais de temps en temps il se casse la figure à 59 et là il peut y avoir des drops d'inputs ou ce genre de trucs c'est très rare ça arrive très rarement pour être honnête mais ça peut arriver mais dans le doute c'est la faute à la manette c'est ça ? oui c'est la faute à la manette c'était clairement et dans le pire des doutes c'est la faute au runner et au pire pire des doutes c'est la faute au commentateur mais non les runners n'ont jamais tort c'est forcément soit la manette soit les commentateurs bah oui bien sûr ah voilà parfait ça très très belle exécution de roulades on s'en fout de l'argent on peut le laisser de côté on a besoin de rien envie de Magic Madman attention les timings sont un peu tendus voilà c'est d'âge verticaux comme ça c'est vraiment super super difficile à faire et il l'est fait avec une régularité ah dommage alors c'est super précis parce qu'en gros il fait donc il fait un brigandine dash avec enfin ce qu'on appelle un moon jump en fait ou un carter jump c'est ça aujourd'hui on l'appellera le roulis jump si vous voulez et en fait il est extrêmement précis parce qu'il doit tomber sur la dernière plateforme qui est au bout et s'il ne tombe pas dessus il est quasiment garanti de mourir sauf s'il arrive à se rattraper mais c'est plutôt compliqué voilà magnifique et d'ailleurs ces petites plateformes bleues qu'on a vues elles envoient de l'électricité quand on marche dessus mais aussi quand les ennemis marchent dessus et c'est ça qui rend le niveau assez complexe et là on va arriver à un niveau où à un moment donné je vais vous demander le plus grand calme parce que Magic Madman va avoir besoin du son et vraiment ce n'est pas une blague et vous allez comprendre très vite pourquoi mais là pour le moment ça va encore c'est ça dans Shovel Knight il arrive qu'il y ait des autoscrollers et dans un autoscroller il y a des éléments qui sont chargés tous les éléments actifs donc là par exemple tout ce qui est les tornades et les trucs comme ça mais par exemple les échelles ne sont pas chargées et on a besoin des échelles pour terminer le niveau sauf que si on connait bien où sont placés les éléments on peut techniquement terminer les autoscrollers et passer les échelles avec des brigandines d'âge bien placées et donc là je vais demander le plus grand silence s'il vous plaît et on va laisser Magic Madman tenter deuxième essai troisième essai c'est plus facile je commence à me boire décidément oh non c'est pas grave ça donnera l'occasion de le recommencer exactement vous pouvez l'encourager parce que c'est vraiment c'est vraiment une partie qui n'est pas du tout facile et c'est reparti et donc vous voyez là on a bien pu voir ce qu'il y avait dans le niveau c'est un ensemble de tornades et il faut réussir à trouver les bonnes tornades et réussir à lancer les toupies de la part de King Knight pour tomber dans les bonnes roulades ça veut pas voilà et donc là on peut entendre qu'il a attrapé l'anneau du fin de niveau mais qu'on l'a pas vu ça fait gagner du temps et là on passe du skip d'un auto-scroller à un des niveaux les plus insupportables que moi je trouve un des plus insupportables parce qu'il y a du vent qui va vous pousser dans tous les sens il y a ce qu'on appelait les Jawas qu'on appelle communément les Jawas nous mais c'est les Flying Minis et là il s'est devenu les Fat Flying Minis ils ont perdu du poids ils ont gagné enfin non du coup techniquement ils ont perdu du poids entre King Knight et Shovel Knight parce que King il se passe bien avant Shovel Knight d'ailleurs en termes d'histoire c'est ça les Fat Flying Minis qui ont tendance à juste soit voler et puis de temps en temps ils vous chargent en faisant un équivalent d'attaque rodéo ils se placent au sol et ça peut être extrêmement perturbant on a la mécanique de vent qui commence à venir ah oui c'est les dragons aussi qui ont un padeon de vol qui est assez contrôlable mais qui des fois si on bouge un pixel à un moins ou une frame plutôt ça peut tout changer alors un truc qu'on n'a pas dit c'est que normalement on peut dasher contre n'importe quel mur et pouvoir rebondir dessus quand vous voyez des murs avec des petites lianes vertes des petits lières sur le côté vous ne pouvez pas dasher contre ce mur vous allez simplement tomber tout droit c'est pour ça que le level design parfois se fait comme ça un autre élément important dans ce niveau il y a un moment une salle on est passé par en dessous pour éviter de faire pop un ennemi qui sinon est vraiment extrêmement ennuyant qui est un Flat Flying Mini encore et là on va arriver alors normalement il y a une phase 2 mais elle n'existe pas c'est ça c'est Spectre 2 il va faire une espèce de transition de cette phase là vers le combat classique qu'on a dans la campagne Shovel Knight sauf que pendant cette phase il va commencer à essayer de monter et prendre son envol et si on réussit à bien se placer voilà exactement comme ça il monte avec la hitbox de l'ennemi et il réussit à le tuer pendant sa transformation et ce avant qu'il se rende toute sa vie magnifique le petit bug des lumières là aussi il peut apparaître de temps en temps celui-là normalement il y a un flash qui se fait quand il se transforme mais en fait le flash reste à cause du quick kill non pas encore pas encore et donc dans l'histoire de King Knight au fur et à mesure qu'on avance on récupère des gens en quelque sorte qui nous suivent en fait les gens tombent amoureux du charisme de King Knight pour une raison que j'ignore totalement parce que ce personnage a absolument zéro charisme en termes de caractère parce qu'il est juste pas sympa mais bon il a un style incroyable avec cette cape d'une douceur des plus incroyables et il a une grâce incroyable avec ces petites pirouettes qu'il fait de temps en temps à chaque fois qu'il dash dans un mur non il a le style il a le drip après il a aussi un petit peu une arnaque parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il a gagné ajustus alors qu'en fait il a juste défoncé les gens genre il est par ajustus ma musique préférée d'ailleurs du DLC de King Knight qui est une musique originale pour ce DLC là en particulier il y a beaucoup de musiques qui sont reprises régulièrement mais là cette musique là elle est originale oui c'est ça parce que là on est sur un monde qui reprend un peu le thème des mondes de l'enchantresse mais sans vraiment être un monde de l'enchantresse parce que d'habitude c'est des mondes beaucoup plus sombres et là on arrive contre le King Birder qui est littéralement un Birder mais avec un manteau et là il réussit à se coincer parfaitement pour empêcher le boss de se régénérer très très bonne phase de DPS et il reste que deux points de vie c'est très bien joué pas trop mal il fallait pas le dire c'était un c'était juste un c'était un Birder c'était optimal c'était le roi Birder c'est le roi Birder ouais 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 il faut surtout pas dire que c'est l'enchantresse qui l'a transformé comme ça enfin t'es fou qui ? c'est l'enchantresse qui l'a transformé ah enfin oui c'est pas l'enchantresse enfin si c'est l'enchantresse enfin bref personne n'a rien vu non mais oui j'ai été ennué j'ai fermé les yeux j'ai rien vu vous avez rien vu hop c'est fini c'est rien King Knight King Knight sur son Birder l'homme du swag il a tellement de swag il change de couleur à chaque dash à chaque pirouette et même son portrait change de couleur en bref je crois que c'est un sim genre tu sais les sims d'habitude quand ils tournent sur eux-mêmes ils changent de fringue et tout ah peut-être 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 il manque le triangle il manque le il n'a pas son petit losange au-dessus de la tête et il a un libre-arbit ça c'est pas sûr donc on arrive dans le rush de fin qui est c'est assez classique finalement dans les Shovel Knight c'est un gauntlet de mécanique qu'on a vu à travers tout le jeu sauf que là ils se sont dit bon l'effet c'est un peu chiant quand même mais on va les rendre encore plus chiantes parce que maintenant elles sont invincibles et quand on tape dessus elles explosent voilà donc l'effet c'est ces ennemis là tout à fait mais oui je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis Shovel Knight est un jeu qui exploite un principe de game design qui est très intéressant qui s'appelle le principe d'isolation c'est l'idée de vous dire t'as une mécanique je te mets une situation très claire et très identifiable dans laquelle tu découvres cette mécanique après je te mets d'autres situations dans lesquelles tu reconnais cette mécanique que t'as identifiée et tu testes des trucs et après je commence à mélanger les mécaniques entre elles et je commence à te faire des défis oh la la bien joué ça va il y a 3 pixels de marge il y a 3 pixels de marge et il dit ça tranquille oui il dit ça tranquille il y a 3 pixels de marge tk t il y a 3 pixels bro je m'en occupe il n'y a pas de problème et là on arrive sur un niveau qui peut être problématique parfois ses ennemis en particulier sont très dangereux quand on commence quand on fait un playthrough quand on entend cette musique dans Shovel Knight en général on sait qu'on est aux endroits qui commencent à être 0 décon c'est là il a dû faire un moon jump vers la gauche et rouler cap vers la droite juste après c'est assez dur à faire là il va prendre le checkpoint parce que c'est le seul checkpoint du niveau et il fait bien de le prendre on sait jamais le niveau est un peu vénère ces espèces de serpentins de feu si vous ratez un dash et que vous faites une relade un peu trop sur le côté ou quoi que ce soit vous mangez et vous tombez dans la lade c'est un enfer et là du coup King Knight devient un patineur artistique donc si vous avez des petites cartes donnez un score à Magic Man Man à la fin de ce niveau c'est ça on pourrait lever les pancartes en mode 8 7 9 il va faire un triple axel attention les animations plus stylées et c'est terminé pour ce niveau c'est bien passé très bien en fait à part avoir pris le checkpoint c'était parfait j'ai su aller tranquille sur la fin oui la nouvelle petite mécanique nouvelle petite tandis que quelqu'un donne de la voix de très jolie voix il va mourir à succès non ? très jolie belle voix bel organe ah dommage parce qu'il y a moyen d'aller choper directement cette échelle avec un moon jump mais c'est un peu compliqué le niveau de l'ascension oulala ça devrait passer j'aurais dû prendre la magie là très bien joué il y a de la magie normalement juste après ici voilà tous ces moon jumps sont vraiment difficile à faire je me répète souvent mais cette boule cap elle est très dure à utiliser parce que il y a quelques frames pour pouvoir faire les enchaînements le moon jump n'est pas spécialement difficile à enflancher mais il faut quand même savoir bien l'utiliser on arrive à un autoscroller celui-ci aussi pourrait être techniquement skippable c'est juste que le gap dans lequel il faut faire un dash brigandine pour trouver l'échelle qui n'est pas chargée est extrêmement petit il y a un pixel d'écart un pixel d'écart c'est ça à l'aveugle donc bon chance vous allez voir le tas si vous voulez voir oui d'ailleurs comme tous les tasses de Shovel Knight il a encore été fait par Kilaï bien sûr donc si vous recherchez ce bon vieux Clément Galet c'est ça Clément Galet vous trouvez les tasses de Shovel Knight sur son youtube et ils sont excellents et il a régulièrement cassé les routes d'ailleurs j'ai découvert un truc ça a révolutionné ma vie mais donc Kilaï il s'appelle Clément et comment tu traduis Clément en anglais moi j'ai brain fart quand j'ai su ça c'était terrible là c'est fini je ne sais plus commenter c'est fini je peux me casser là normalement à ce stade de la run c'est un jeu qui est suffisamment visuel pour que vous ayez la plupart des clés pour comprendre ce qui se passe puisque ce monde là c'est comme on l'a dit c'est juste un Globy Bulga général de mécanique et réussir à bien voir donc quand on dit Globy Bulga général de mécanique en général ça veut dire qui peut le plus peut le moins donc il y a de moins en moins de trucs et c'est débrouille-toi pour avancer avec ces trucs qui n'existent pas et l'autoscroller a été très bien terminé sur la fin et d'ailleurs là on va pouvoir lire quelques petits dons parce qu'on va arriver dans une salle qui est littéralement une salle Zelda où on va se prendre des tuiles dans la tronche mais nous sommes sur le dernier monde donc on devrait avoir fini dans quelques minutes ça marche et bien écoutez on va commencer par Ryuken qui a donné 200 balles pour un don pour le dimanche matin moi aussi j'ai un 200 balles de Rumeau merci à tous pour leurs gars la technique les runs les dons les fils qui rendaient cet événement ah mais il a disparu ah non qui rendait cet événement chaque année moi j'ai choup choup 200 balles avec ouais 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 5 balles de gas bravo à tous et bourrez les tons on veut le million rapidement et après j'ai des 100 balles 100 balles de Guillaume qui dit merci un 100 balles de ouais 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 plus petit que 3 50 balles de la petite vieille je découvre le monde du speedrun je comprends pas tout mais il y a deux choses que j'ai compris c'est Hachette et Don ok on arrive sur l'enchantresse c'est le dernier boss oui c'est le dernier boss c'est le dernier boss et donc on va comme d'hab utiliser notre superbe manteau c'est pas mal ça c'est pas mal du tout et on va rester en haut pour l'influence ouais nickel nickel bon on a menti c'était la phase 1 il va peut-être se passer d'autres choses et donc qu'est-ce qu'elle fait c'est elle prend nos potes nos potes qui sont des rois et elle va créer le Triumph Vira alors technique bientôt le time enfin le time il y a encore deux boss et le time ce sera sur le deuxième boss quand il y aura une grosse tête dorée qui flottera dans les airs ce sera au dernier de ce boss et donc c'est un boss qui me fait beaucoup penser au boss final de Legend of Zelda Oracle of Season un boss qui s'appelle Onox qui est un espèce de dragon avec ses mains comme ça et donc pareil il va falloir utiliser ses mains pour Dash dans sa tête vous voyez les zones vulnérables ce sont ces espèces de panini qu'il a sur le côté comme la princesse Leia et le truc qui est très bizarre c'est que tous les objets que vous emmagasinez pendant toute l'arème qu'on puise ne servent à rien mais genre vraiment à rien c'est même pas une blague il n'y a que la roue là qui lui fera des dégâts et la charge de la brigandie qui fait des dégâts aussi contre ça et voilà bien joué ah si il y a la roue qui a touché les dégâts aussi c'est le seul ok et donc là attention il va y avoir un espèce de setup très précis parce qu'il va essayer de faire une manip où il va toucher cette tête et là cette tête va se replacer et normalement s'il se prend le dégâts ici et qu'il redéclenche le boss ne rentre jamais dans son script et c'est le time très très beau combat de fin très très beau combat de fin la run en fait à part le niveau où on a essayé de passer l'autoscroller dans le niveau de Cyclone tout s'est très bien passé il y a eu une petite mort en crush sur le truc on l'a pas vu on l'a pas vu rien du tout c'était pour c'était pour s'aligner avec notre commentaire c'est ça exactement c'est 150 000 euros et là l'enchantresse propose à King Knight de la rejoindre et de devenir vraiment roi alors King Knight dit oui oui ah c'était si facile que ça finalement bon ok tu sais c'est un peu ce moment où c'est joins toi à moi passe un pacte avec moi et rejoins le côté obscur et toi tu t'attends à ce que le protagoniste il fasse non jamais et lui dit juste oui oui ils aiment bien jouer avec ça enfin à part Shovel Knight mais avec les trois DLC ils ont bien amusé à faire en sorte que Plague Knight c'est un méchant mais en fait il a des bonnes raisons de faire ce qu'il fait parce que c'est pour des raisons romantiques finalement Spectre il est méchant mais paf parce qu'il est forcé de le faire et à la fin il finit par se rebeller contre l'Enchantress et King Knight lui il en a absolument rien à tirer King Knight c'est un petit bouffon lui c'est juste c'est vraiment un gars pas super sympa de base mais qui fait rien de spécial et puis qui se dit bon tu peux devenir méchant bah let's go en tout cas c'était King Knight j'espère que ça vous a plu encore une fois un tonnerre d'applaudissements pour Magic Madman qui vous a présenté cette run d'une main de maître ouais 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 et merci merci Explaud merci Magic de m'avoir accepté vos commentaires c'était très très cool c'est très bien un petit mot là fait un tête Magic du coup merci à l'organisation à Spidon au kiné sur place aux bénévoles à tout le monde franchement très agréable d'être ici et le public évidemment on ne les oublie pas let's go bah merci beaucoup applaus non on ne l'esprit